Sur le catalogue Xbox, il n'y a pas que des blockbusters, il y a aussi des jeux plus modestes mais qui méritent d'être mis en lumière et c'est le cas d'Anarchute. Développé par une petite équipe de cinq étudiants, Anarchute vous propose d'intégrer un groupe de manifestants qui se révoltent contre une société autoritaire. Ils ont des masques d'animaux trop mignons et vont tout détruire sur leur passage. Pour en apprendre plus, nous sommes allés à la rencontre d'Anarcheam à Valenciennes, l'équipe qui développe le jeu sur Xbox One. Anarcheam, c'est une société qu'on a montée avec quatre autres étudiants de l'école où on est, qui s'appelle Superfogame à Valenciennes et on l'a montée pour faire un jeu qui s'appelle Anarchute, qu'on développe aujourd'hui pour plusieurs plateformes y compris la Xbox à travers Ideate Xbox. On a monté cette boîte à côté d'Eco et on développe le jeu depuis maintenant un an et demi. On est dans la partie entreprise de la serre numérique, donc le bâtiment où on est hébergé. Le bureau est par là. Donc ça c'est le bureau avec Félix qui est donc un des graphistes qui travaille sur le jeu. Mathieu ici qui est programmeur et game designer sur le jeu. Et puis il y a Tom et Lucie qui discutent à côté. Lucie est graphiste et Tom est aussi programmeur et game designer. Par exemple il y a la Xbox qui est en train de tourner avec le jeu dessus. Félix est en train de décorer un niveau je crois, c'est ça ? Mathieu est en train de corriger des bugs et il y a Lucie et Tom qui sont en train de bosser sur des cutscenes en 2D qui pourront faire des petites explications sur le déroulé du jeu et sur l'histoire au fil du jeu. Et puis Lucie à côté elle travaille aussi sur des papercraft pour la Gamescom. On s'est rencontré à l'école, on est dans la même promo tous les cinq et on a monté l'équipe pour participer à un concours qui s'appelle Imagine Cup qui est organisé par Microsoft. Et on a gagné ce concours en France. On a été repéré par les gens d'Xbox et d'IdeatXbox qui nous ont dit qu'ils croyaient en notre projet et qui nous ont proposé de nous épauler si on montait une boîte pour sortir le jeu. Leur partenariat avec IdeatXbox leur permet d'avoir accès à des kits de développement, une mise en avant à la sortie du jeu et des opportunités d'aller sur les salons comme la Paris Games Week ou la Gamescom. Mais cela leur a aussi permis de gagner des prix comme celui du meilleur jeu étudiant du monde en 2015. Une récompense méritée pour une équipe d'étudiants motivés et déterminés à fournir le meilleur jeu possible. Je m'appelle Lucie et donc je suis graphiste dans l'équipe. En fait avec IdeatX on se partage un peu toutes les tâches mais globalement j'ai fait beaucoup d'animaux justement, d'objets pour habiller les niveaux. Alors en fait à la base, quand on avait eu l'idée du jeu, c'était Mathieu qui avait fait un vieux prototype avec des zombies, une espèce de foule de zombies, enfin un truc vraiment tout crac crac qu'il avait fait en cours et ça l'avait fait rire. Et on avait eu l'idée des manifestations en voyant la foule mais on ne voulait pas faire un truc trop sombre, on voulait faire quelque chose d'un peu joyeux et on voulait un peu édulcorer tout le côté pas cool des manifestations. Et du coup on a décidé de faire des animaux mignons pour bien trancher avec la violence qu'il peut y avoir. Donc du coup moi je suis Félix, je suis graphiste sur le projet depuis le début. Et donc du coup mon objectif c'est de faire la partie visuelle du jeu et de donner le rendu final du jeu. Alors sur un art code ce qu'on utilise c'est on fait essentiellement tout le jeu en 3D qu'on peut le voir là. Chaque ville a sa propre ambiance, son propre urbanisme, c'est des propres règles dont on s'inspire. Par exemple on regarde Google Street View. Ça permet de donner une personnalité à chaque élément, à chaque niveau du jeu. La grande histoire c'est que vu qu'on a commencé par le Japon, on avait dû faire des panneaux publicitaires, mais vu qu'on parlait pas japonais, on n'a pas voulu non plus mettre n'importe quoi. Donc on est parti sur l'idée d'utiliser Google Traduction ou d'utiliser des éléments comme ça pour traduire à l'arrache des panneaux. Et au final on avait peur que ça vexe des gens, mais au final ça les a beaucoup fait rire et on a utilisé ce même système quand on a fait Paris, c'était plus compliqué puisqu'on est français. Et on a dû faire les pubs donc en fait on a utilisé le raisonnement inverse, on allait prendre par exemple les publicités francophones dans les pays étrangers qui justement s'expriment très mal. Et on fonctionne sur cette idée de vue idéalisée un peu touristique de chaque ville et c'est un peu une des marques du jeu disons. Vous l'aurez compris Anarchute est un jeu développé par une petite équipe d'étudiants et de joueurs passionnés. Alors si vous voulez voir ce que donne une révolution sociale menée par des lapins et des loutres, Anarchute vous ouvre les bras à partir du 12 juillet sur Xbox One. Pour toujours plus de reportages et de gameplay, on se retrouve sur Youtube, Twitter et Facebook. Bon jeu à tous et à très vite !